Salut et bonsoir ! Bienvenue à notre vidéo de dernière minute aujourd'hui. Ces derniers jours, j'ai fait des petits vlogs en vous racontant des choses de ma journée ou des choses de ma vie personnelle. Et hier, je vous ai parlé d'un thème qui est très intéressant, c'est-à-dire des vacances. Et que pour les vacances, il faut savoir exprimer son opinion. Et pour ça, il va falloir que tu connaisses un peu le vocabulaire des adjectifs en français. Donc voilà, c'est parti ! Aujourd'hui, c'est ça que je vais t'apprendre. J'ai ici mon ordinateur où j'ai préparé mon cours. Et je suis ici en train de prendre un petit thé. Il est tard ce soir, j'ai beaucoup travaillé, c'est pour ça que j'ai cette tête. Mais j'ai décidé de venir ici quand même. Je ne sais pas si tu penses que je devrais ou que je ne devrais pas. Mais c'est parti ! Donc ce que je voulais te dire, c'est que en fait, c'est beaucoup plus simple de passer du portugais au français que ce que tu peux imaginer. Pour ça, il faut connaître quelques petites règles ou quelques petites astuces. Et c'est ce que je vais te montrer pour que tu actives ton français. Alors, quand on parle d'adjectifs, ce sont les petits mots qui servent à donner un peu les couleurs quand on parle, à donner les sensations de ce qu'on a vécu ou de ce qu'on est en train de vivre ou de ce que nous allons vivre. Et pour aujourd'hui, je vais te présenter un, deux, trois, quatre, cinq, cinq astuces pour que tu trouves le bon mot en français même si tu ne sais pas vraiment très bien encore le français ou si tu sais très peu. C'est parti ! Donc, pour les adjectifs, on a les adjectifs qui terminent par « al » ou « el » en français, qui s'écrivent « al » ou « el » et en portugais, ce qui est curieux, c'est que ce sont des adjectifs qui terminent par « ao » ou « el » donc « al » ou « el » aussi. En général, ces adjectifs, ils signifient que la chose présente la caractéristique « de ». Alors, je vais t'expliquer parce que je sais que ça peut paraître un peu bizarre. Mais par exemple, quand je dis que quelqu'un est « fidèle » en français, en portugais, « fiel ». Je vais commencer par le portugais maintenant. Magistral. Potential. Potentiel. Donc, on voit que quelquefois « el » correspond à « el » et quelquefois, non, quelquefois, il faut faire le contraire. Mais en tout cas, tu sais qu'en général, les mots qui terminent par « el » en français ou en portugais vont terminer par « el » ou « al » vont terminer par « el » ou « al ». D'accord ? « el » ou « ao » vont terminer par « el » ou « al ». Donc, la prononciation est différente. Il faut bien prononcer la lettre « el ». Un autre exemple, ce sont les adjectifs, surtout de nationalité, ou qui montrent une origine, qui vont terminer en général par « a-i-s », « o-i-s », « i-e-n », etc. En portugais, « es », « es », « ino », « ina ». Par exemple, « ingles », « anglais », « frances », « français ». « chinez », « chinois », « argentino », « argentin », etc. Donc, on peut aussi utiliser le féminin sans aucun problème. Après, on a les adjectifs qui terminent par « r » le son « r », « r ». Ce qui signifie que cette chose que l'on caractérise, elle a un rapport avec. Un rapport avec quoi ? On va voir, en portugais, en général, on va dire « ario » ou « aria ». On va voir, « originario », « originaire », « extraordinario », « extraordinaire ». Maintenant, encore dans les adjectifs, la fin « e-u-x », « e », la prononciation, c'est « e », ou au féminin « euse », « e-u-s-e », « e » ou « euse ». En portugais, « ose » ou « ose ». Alors, on va voir, ça, ça signifie en général que ça présente la qualité de quelque chose. Par exemple, si je dis « fabuloso », « fabuleux ». Si je dis « mystérioso », « mystérieux ». Est-ce que tu avais déjà remarqué qu'il y avait une relation entre le portugais et le français comme ça ? Encore, « ic », la fin « ic », « i-q-u-e » en français, en portugais « icu ». Alors, je vais t'expliquer. Ça montre en général que ça a un trait de quelque chose. Par exemple, quand je dis « magico », « magique », « fantástico », « fantastique ». Alors maintenant, je vais préparer un petit texte spécial qui va t'aider à comprendre ça. Ah, que fantastique ! Eu encontrei um homem mystérieux que é originar de uma situação magique. Essa frase pode até não ter muito sentido nesse momento, mas que ela mostra le potentiel do que eu tô te falando, j'en suis sûre, tenho certeza disso. E, o mais importante, le passage entre le portugais et le français. Excellent ! Espero que você tenha gostado. O vídeo de hoje foi um pouco mais curto, parce que je suis fatiguée, mais il est important aussi que je dise qu'il y a d'autres adjectifs qui peuvent être formés d'autres façons. Ce n'est pas la seule façon. Ce ne sont pas les seules façons. On peut former des adjectifs aussi à partir des couleurs ou à partir de verbes. Mais avec les adjectifs que tu as découverts aujourd'hui, tu vas déjà bien pouvoir communiquer en français. Ah ! Il est important aussi que je te dise que ce week-end, je vais faire quelque chose d'extraordinaire. c'est que je vais aller dans la nature et je vais vouloir te montrer tout ça. Demain, je te promets une vidéo un peu plus tôt qu'aujourd'hui. Bisous et à bientôt ! Ciao ! Raconte-moi dans les commentaires avant de partir si tu as aimé la vidéo d'aujourd'hui. Et très important, inscris-toi dans ma chaîne. Bisous, à bientôt ! Sous-titrage ST' 501